La grande chose qui a changé dans la race de rue jaune aujourd'hui, c'est premièrement la race warrior. Ce n'est pas une race européenne, proprement dit, ça vient de l'extérieur, donc ça vient plutôt de l'hémilia avec des changements, etc. Donc ça c'est un grand changement de département d'Europe. Et aussi c'est une race agressive. Et le propos de la race agressive, c'est que la période latente, c'est très court, donc ça peut développer très vite dans la plante. Et aussi des sporulations très très importantes. Donc ça c'est deux effets qui ont un grand changement pour nous en Europe. Les outils de Selectionner, il y en a plusieurs. Donc premièrement, je pense qu'on doit dire que de Selectionner en Europe, surtout en France, parce que là je peux en parler, c'est qu'on n'a pas qu'aujourd'hui commencé à travailler sur la rue jaune. Donc ça c'est important, on a déjà une base, une génétique dans nos variétés qui est importante. On a toujours surveillé ça de Grande-Bretagne, de l'Europe d'Est, même d'Espagne. Donc ça c'est la première chose. On a des outils de marquage qui sont de plus en plus puissants. Donc on peut périméder de nouveaux gènes de résistance dans la variété, une résistance plus durable. Et bien sûr, on a toujours les outils, je veux dire, quotidiennes, c'est-à-dire les pépinières infectées au champ, le bon contact avec des gens comme Arvelis, comme Enroi, qui fait beaucoup de travail aussi. Donc tout ça ensemble, ça va aller à nous aider dans cette démarche contre les nouveaux races qui arrivent en Europe. Entre les résistances et les stades plantules, alors les jeunes, adultes. Donc ça c'est sûr, c'est un point qui est important, parce que quand on fait des tests souvent dans le serre avec des gens comme Enroi, c'est des stades plantules, de résistance plantule qu'ils donnent. Donc effectivement, ça peut être très différent au champ avec des stades adultes. Donc ça, grâce à des marquages, on connaît plus en plus qu'est-ce qu'il y a dans les deux stades. Donc ça c'est une chose. On doit faire attention, mais on peut accumuler les deux. Donc c'est-à-dire, on peut avoir la résistance de vienne d'une variété à stade plantule, qui est qu'une tournée à stade adulte. Mais on peut mettre ça avec une résistance d'une autre variété, qui a une bonne résistance à stade adulte. Donc ça renforce, on veut dire, dans la nouvelle variété de résistance. Les épis, par contre, c'est sûr, les sélections en France, on n'a pas trop de recul. Dans le passé, les symptômes en France étaient surtout foliaires. On sait, par les autres maladies comme l'odium, donc la résistance foliaire sur les épis, c'est génétiquement différent. On a vu l'année dernière, en 2014, qu'il y avait pas mal de symptômes sur l'épis. Donc ça, c'est trop près, c'est trop proche. On va voir cette année si les symptômes sont répétés. À partir de là, peut-être qu'on peut avoir des idées, mais pour le moment, on n'a pas trop de recul sur cette problématique-là. Est-ce que ça va changer de nous de résistance de la variété que tu veux bien l'année dernière et cette année ? Honnêtement, je ne pense pas. Parce que l'année dernière en France, on a vu que tu es carrément, c'était 100% Warrior, la race qui était présente. Maintenant, on sait, depuis deux ans, la tolérance et la résistance de la variété à Warrior. Donc si c'est la même problématique avec Warrior en 2015, la variété ne va pas changer. Parce que là, on sait que la résistance, c'est cette race. Donc non, je ne pense pas qu'on va avoir cette problématique.